Bonjour à toutes et à tous. Je voulais m'adresser à vous aujourd'hui, agents publics de l'État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière, pour parler conditions de travail. C'est un sujet qui est toujours au cœur de nos échanges, quand je viens à votre rencontre directement ou avec vos représentants syndicaux, et qui fonde en partie l'attractivité de la fonction publique. Elle se joue sur la fiche de paye, sur des questions salariales, mais aussi sur tout ce qui est autour de la fiche de paye. Ce sont des questions de sens, particulièrement quand on est engagé dans la fonction publique, mais ce sont aussi des questions très concrètes qui font la motivation ou qui parfois pèsent sur le quotidien. C'est un chantier de fond sur lequel nous nous sommes engagés et qui continuera à être au cœur du dialogue social ces prochains mois. Je le disais, ce sont des questions très concrètes. Est-ce que mon manager me permet de prendre des initiatives ? Est-ce que je suis associé, consulté sur la vie de mon service ? Comment je peux concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle ? Est-ce que mon équipement de travail, notamment numérique, est adapté à mes missions ? Est-ce que je suis accompagné si je veux faire une mobilité ? Comment est-ce que mon administration est engagée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la transition écologique ? Est-ce que je suis informé, aidé pour la recherche d'un logement ? Toutes ces questions, ces attentes, je veux que nous puissions mieux y répondre. C'est pour ça que j'ai engagé un programme de travail avec les syndicats, avec les employeurs territoriaux, hospitaliers, avec les administrations d'État, avec les DRH. Je veux que nous puissions le déployer pour vous. On l'a appelé « fonction publique plus » pour reprendre toutes ces thématiques qui sont illustrées à travers les questions que j'ai eu l'occasion d'évoquer. Mais pour être certain d'avoir les bonnes réponses, je crois qu'il faut systémement partir de ce que vous pourrez nous dire, de ce que vous pourrez nous signaler, nous remonter, notamment sur des questions très concrètes qui sont parfois des irritants de vos quotidiens. Quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos propositions aussi ? C'est important pour que nous puissions y apporter des réponses. Alors, c'est grâce à ces retours que nous allons pouvoir nourrir notre travail, les différents groupes de travail, les chantiers que nous avons ouverts avec tous les acteurs que j'ai mentionnés. Et ces solutions, on pourra les déployer au cœur de chaque collectif de travail pour pouvoir déterminer des évolutions, soit à l'échelle d'un service ou à l'échelle nationale. C'est pour ça qu'on lance cette consultation aujourd'hui. Elle est au fond pour vous. Alors, je vous invite à vous saisir de cette consultation. Rendez-vous sur le site fonction-public-plus.gouv.fr. Merci pour votre participation et à bientôt.